Dans cette capsule, nous apprendrons comment citer nos sources dans nos travaux. Nous apprendrons à insérer une citation dans un travail en copiant-collant ou en paraphrasant. On verra par la suite comment citer la source dans le texte. Et finalement, comment réaliser une bibliographie ou une médiographie. Nous sommes en train de rédiger un travail sur la citation des sources et le plagiat. Nous voulons montrer que la perception du plagiat a changé à travers les époques. Nous nous rendons sur la page de la bibliothèque du cégep de Baie-Comeau. Sous Biblios en ligne, nous décidons de consulter l'Encyclopédie Universaliste. Nous trouvons un article et à la lecture de cet article, nous décidons d'ajouter un extrait à notre travail pour appuyer notre propos. Nous allons maintenant voir comment ajouter une citation à notre texte, soit en copiant-collant, soit en paraphrasant. Copier, coller et mettre des guillemets Dans le texte de l'Encyclopédie Universaliste, nous copions l'extrait, puis nous collons l'extrait dans notre travail. Il faut ensuite ajouter un guillemet d'ouverture avant l'extrait et un de fermeture à la fin de l'extrait. On pourra aussi décider de dire dans nos propres mots l'idée d'un autre auteur. C'est ce qu'on appelle « paraphraser ». Quand on paraphrase, il faut s'assurer de conserver le sens original du texte. Avant d'écrire dans nos propres mots, on s'assurera de bien comprendre le texte original en le relisant plusieurs fois. Il ne s'agira pas de paraphrases si on modifie uniquement un ou deux mots par des synonymes. Si l'exercice est trop difficile, on préférera la citation originale entre guillemets. Rappelons-nous que les deux méthodes sont bonnes et qu'elles seront acceptées pourvu que vous citiez vos sources dans le texte et en bibliographie. Après avoir ajouté notre citation à notre travail, il faudra maintenant citer la source dans le texte. Il y a principalement deux façons de citer dans le texte. On va opter pour une de ces deux façons pour correspondre à un style bibliographique en particulier ou pour répondre aux consignes données par votre enseignant. S'il n'a pas donné de consignes, demandez-lui ce qu'il préfère. Pour tous les articles de l'Encyclopédie Universalis, vous trouverez, à la fin de l'article, des indications pour citer l'article en question. Pour mentionner la source dans le texte entre parenthèses, il faut copier le nom de l'auteur et noter l'année de publication. Puisque nous n'avons que l'année de consultation, nous indiquerons donc sans date. Dans notre travail, tout de suite après le guillemet de fermeture, nous ouvrons une parenthèse. Nous indiquons le nom de l'auteur suivi d'une virgule et de l'année de publication ou, si elle est absente, s.d. pour sans date. Puis, nous fermons la parenthèse. Pour citer en note de bas de page, nous plaçons notre curseur tout de suite après le guillemet de fermeture. Dans Word, on cliquera alors sur l'onglet Références, puis sur Insérer une note de bas de page. On verra alors un chiffre en exposant S'inscrire, et en bas de page, on retrouvera le même chiffre. C'est là qu'on copiera la référence complète. Si on a copié la référence, il faudra s'assurer de traduire les termes qui sont en anglais et de modifier la référence pour qu'elle se conforme aux exigences de notre professeur ou au style bibliographique de notre choix. Il faut savoir que pour chaque type de document, la référence prendra une forme différente. Pour savoir comment citer un livre, un site Web, un article de journal ou une émission de radio, on se tournera vers un guide de citation ou un outil bibliographique disponible en ligne. Pour tout connaître sur ces guides et outils, visionnez la capsule « Guide et outils » pour citer ces sources. Et maintenant, pour la paraphrase. Lorsque l'on paraphrase, il ne faut pas mettre de guillemets. Par contre, il faudra tout de même citer la source dans le texte, entre parenthèses ou en note de bas de page, pour bien indiquer qu'il s'agit d'une idée qui n'est pas de nuit. Après avoir intégré des citations dans notre travail, en copiant-collant ou en paraphrasant, et avoir cité nos références dans le texte, il faudra finalement regrouper toutes nos références en les ajoutant à la bibliographie ou à la médiagraphie de notre travail. La présentation et l'organisation de la bibliographie dépendront également du style bibliographique ou des consignes de votre professeur. La bibliographie se retrouve à la fin de votre travail, après la conclusion. Elle aura un titre, bibliographie ou médiagraphie. Par après, toutes les références citées dans le texte seront répétées ici. Les références que l'on a consultées, mais que nous n'avons pas utilisées dans notre travail, ne seront pas mentionnées. En général, la bibliographie présentera les références par ordre alphabétique de noms d'auteurs, tandis qu'une médiagraphie présentera les références selon le type de document. Dans cette capsule, nous avons appris à intégrer des citations dans nos travaux en copiant-collant ou en paraphrasant. Ensuite, nous avons vu comment citer nos sources dans le texte. Finalement, nous avons vu comment réaliser et organiser une bibliographie ou une médiagraphie. Nous connaissons maintenant tous les principes de base pour citer nos sources dans nos travaux. Pour en savoir davantage et apprendre à citer plus facilement et plus rapidement, visionnez nos autres capsules.